... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. C'est avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf, et bienvenue. Merci. Bonsoir, Guillaume. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons du Libéria, essentiellement de ce second tour de la présidentielle, le second tour qui s'annonce très serré entre Georges Ouéa et Joseph Bouakaye. Alors, les deux candidats étaient dans le lot de la vingtaine de candidats qui s'étaient présentés pour le premier tour du 10 octobre dernier au Libéria. Joseph Bouakaye et Georges Ouéa sont retenus pour ce deuxième tour qui aura lieu demain, 14 novembre. Que dire des tendances ? On sait que les deux sont au coude à coude, 43% pour les deux, 43,83% pour Georges Ouéa et 43,44% pour Joseph Bouakaye. Est-ce qu'entre-temps, les choses ont changé pour que l'un puisse prendre l'avance sur l'autre pour ce second tour ? Difficile de le dire pour le moment puisque ce qui ressort des urnes du premier tour reste une référence qui est une référence crédible puisque c'est les résultats des votes. Pour ce qui est du second tour, on va faire ce qu'on appelle de l'arithmétique électorale. Puisque quand on regarde la différence des voix, elle est extrêmement faible. 7126 voix entre les deux. Pour dire que c'est presque rien du tout. Mais en même temps, ça va rendre le deuxième tour aussi serré que le premier tour. Puisqu'au premier tour, tout le monde s'attendait à ce que ce soit les deux qui viennent en tête. On ne s'attendait pas à ce qu'on soit presque à du 43,43%. On accordait quand même une petite marge de plus à Georges Ouéa, ce qu'il n'a vraiment pas eu parce que 7000 voix, ce n'est pas grand-chose. D'habitude, avec le second tour, s'il y avait un vrai troisième, ce que j'appelle un vrai troisième, quelqu'un qui a 10, qui a 15% des voix, qui peut peser sur la balance, on peut le dire. Mais malgré qu'il y avait 18 candidats, à part eux deux, mais tout le reste était presque en deçà de 3%. Le troisième avait 2,2%. Voilà. Ça crée un sérieux problème en ce moment parce que même si le troisième disait « votez Ouéa », même s'il disait « votez Ouakai », mais entre « votez Ouakai » et ce que les électeurs vont faire, il y a une différence. C'est pourquoi je parle d'arithmétique électorale. Ce n'est pas sûr que ces 2% vont aller à la personne que lui-même il a eu à choisir en indiquant cette direction. Donc ça fait que c'est très difficile. C'est pourquoi même quand vous regardez la forme de la campagne, on a moins senti les grands meetings. Puisqu'il y a les fidèles qui sont déjà là, qui ont voté. Il faut aller plutôt chercher ceux qui n'ont pas voté, puisque souvent il y en a encore une masse qui ne se déplace pas. Et dans cette campagne, on est allé pour convaincre que chacun des deux candidats a fait plus du porte-à-porte. Non pas pour venir faire une déclaration seulement, mais amener les gens à pouvoir se lever et aller voter, puisque la différence va se faire surtout dans ce lot de personnes qui ne sont pas allées voter. Ensuite, comme ça se fait à chaque fois qu'il y a un second tour, c'est la tentative d'avoir des alliances. On n'a pas vu grand-chose en termes d'alliances, puisqu'il y a eu beaucoup de candidats qui n'étaient pas très connus. Le troisième, par exemple, c'était quelqu'un qui n'était pas très connu dans le landerno politique. Bon, il ne semble pas se décider finalement, puisqu'il y a aussi ce problème de sens. Quand nous tous, nous avons fait campagne, quand nous tous, nous avons critiqué Ouaya, puisque c'est lui qui a un bilan à défendre, vous voyez qu'après, il devient difficile de revenir dire à ses électeurs, après leur avoir dit que c'est lui qui a gâté le pays, ce n'est pas l'homme qu'il faut, c'est moi l'homme qu'il faut. Mais vous imaginez que je revienne pour dire aux gens maintenant, attendez, c'est Ouaya. Ça pose problème. Ça pose un sérieux problème. Et c'est pourquoi, souvent, vous avez ce report de voie presque naturel sur le candidat de l'opposition. Bon, certains discuteront pour dire, mais attendez, il y a tel ou tel autre aspect qu'il faut intégrer. C'est le cas d'Alexander Cummings, qui lui, quand même, avait dit, avant le résultat du premier tour, que s'il perdait les élections, lui, il va s'aligner sur le candidat de l'opposition au second tour. Bon, ça, il l'avait dit quand même avant les résultats du premier tour. Ensuite, actuellement, il ajoute un élément. Il voudrait que quand même que la justice se fasse pour tout ce qui s'est passé au niveau du Libéria. Parce qu'il faut le rappeler, il y a eu deux guerres civiles, 250 000 morts. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul coupable. Personne n'a été jugé, encore moins condamné. Mais ça faisait partie des promesses de campagne du président actuel, Georges Voyard, à l'époque. Mais il n'a rien fait en la matière pendant tout son mandat. Est-ce que maintenant, il sera prêt à l'accepter? Puisque c'est le défaut également du second tour. En disant à l'autre, vous voyez, je l'avais dans mon sac. On ne l'avait pas fait. Mais cette fois-ci, on va le faire pour l'amener vers lui. Oui, c'est un peu parfois ce défaut. Le second tour devient après une sorte de marchandage entre des responsables politiques. Un marchandage qui ne se fait pas nécessairement dans le sens de l'intérêt des populations. Et ça, dans le deuxième tour, ça pose problème. Parce que le faiseur de roi peut se donner une part du gâteau qu'il ne pouvait pas avoir s'il n'y avait pas un second tour. Alors, ce faiseur de roi est difficile à trouver dans le cas libérien. Puisque des 18 autres candidats à cette élection présidentielle, du moins pour le premier tour, aucun, vous l'aviez mentionné, n'a pu atteindre la barre des 3%. Le troisième est arrivé avec 2,2%. Alors, quels sont les éléments qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre? Il y a eu, par exemple, le taux de participation pour le premier tour qui s'élevait à 58,6%. Pour ce premier tour, est-ce qu'il pourrait augmenter et peut-être faire pencher la balance quand on sait que le faiseur de roi est difficile à trouver aujourd'hui? Malheureusement, s'il n'y a pas un danger énorme, ce à quoi on assiste habituellement, au second tour, il y a moins de vote. Il y a des gens comme moi dont le candidat n'est pas sorti au premier tour. Je ne trouve plus d'utilité à aller voter parce que celui que je voulais élire président n'est plus candidat. Parfois également, les autres qui étaient candidats ne mouillent plus le maillot pour amener leurs électeurs à aller voter. Puisqu'ils ne sont plus vraiment directement dans la course. Ils ne sont plus dans la course. Et ça fait que généralement, ça baisse. C'est pourquoi moi, j'ai apprécié la stratégie que tous les deux ont utilisée. Aller rencontrer les électeurs pour pousser les électeurs à aller voter. Maintenant, qui va remporter ce challenge-là entre les deux pour que dans cette masse de pratiquement plus de 40% de l'électorat qui ne sont pas allés aujourd'hui, 40%, vous voyez que ça fait carrément la balance. Mais comment les convaincre à aller voter ? C'est toute la difficulté. Le second tour également, parfois, est un moment de pression sur le plan psychologique. Boakaye, par exemple, est en bonne posture pour ça, pour dire aux gens, regardez, on l'a mis à genoux. Il ne reste plus grand-chose. Il est déjà à genoux. Venez seulement, on va le mettre par terre. Parce que quand même, c'est la première fois au Libéria, depuis trois élections présidentielles, qu'au premier tour, un candidat de l'opposition puisse atteindre ce niveau de 40%. On ne l'avait jamais vu. Donc, il peut jouer sur ça. Essayer de décourager les candidats du président sortant. Essayer d'amener quelques Libériens qui doutaient en se disant, c'est pas la peine. Vous voyez, on va gagner encore une fois, comme d'habitude. C'est le président sortant qui va gagner les élections. On leur dit, mais vous voyez, c'est possible et il reste juste un petit bout pour qu'on puisse le faire tomber. Parfois, ça joue. Puisque dans beaucoup de pays africains, on vote dégagisme. C'est-à-dire, on ne fait pas véritablement un choix sur la personne qu'on veut élire. Mais souvent, on veut enlever le président qui est en place parce que nous ne sommes pas satisfaits du travail qu'il a fait. Donc, tout ce qui est contre le président est bon à voter. Tout à fait. Mais ici, il n'y en a plus puisque les 18, il n'en reste que deux. Mais tout ce qui est contre le président, c'est Boakai ici. Il y a ces éléments qui peuvent venir sous forme de chance pour lui. Mais Voya n'a pas baissé les bras. Il continue à mouiller le maillot en bon joueur de foot. Il est dans la campagne. Il est dans le porte-à-porte comme le fait son adversaire. Et certainement, il va faire plus de promesses puisqu'il en avait déjà fait au moment du premier tour. Il y a des éléments qu'il a pu quand même réussir avec la question de la gratuité au niveau des écoles. Les infrastructures, il a quand même fait un pas. La lutte contre la corruption, malheureusement, il n'a pas pu aller aussi loin que les Libériens le souhaitaient. Donc, il peut revenir sur un certain nombre d'aspects pour faire à nouveau des promesses. Et il a quand même toujours une certaine popularité, surtout au niveau de la jeunesse du Libéria. Si ces jeunes acceptaient de s'investir, que ce ne soit pas le président seulement, mais tous ces jeunes qui croient en lui, se mettent à s'investir, à occuper les quartiers, à occuper le terrain pour amener les gens à pouvoir voter. Mais c'est ça qui va être déterminant parce qu'ici, la marge, elle est extrêmement faible. Il ne faut pas négliger un seul électeur. Mais si ce travail n'est pas fait, celui qui ne l'aura pas fait risque d'avoir des surprises quand on aura les résultats du second tour. Un autre élément, c'est la proportion de bulletins nuls pour le premier tour, presque 6%, avec 114 000 bulletins annulés pour le premier tour. Est-ce que l'on pourrait se mettre sur ce plan aussi, convaincre les gens d'aller voter et de voter de la bonne façon pour pouvoir engranger des voix de plus ? Quand vous regardez 100 000 et 7 000, si on considère que ce sont les mêmes personnes qui votent à nouveau, mais si vous le versez d'un côté ou de l'autre de la balance, le jeu est fait. Puisque cette fois-ci, on n'a plus besoin d'avoir 50%. Il suffit d'être le premier. Donc si vous le mettez d'un côté, le jeu est fait. Mais l'analyse que certains candidats qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour ont fait, eux, ils se plaignent du fait qu'il y ait autant de bulletins nuls. En s'interrogeant sur le mécanisme, est-ce qu'on a suffisamment informé les populations ? Parce qu'il faut rappeler que c'est vrai qu'on voyait plus l'élection présidentielle, mais il y avait plusieurs élections et ça a amené certains à ne pas pouvoir effectivement se retrouver correctement, ce qui a amené ce nombre important de bulletins nuls. Donc vous avez ici également une réserve d'électeurs. Il va falloir comprendre pourquoi ces bulletins ont été annulés, pour permettre à ce qu'on ne revienne même pas avec 1% de bulletins nuls, en ayant expliqué suffisamment aux électeurs quelle est la procédure. ça deviendra également plus simple. Puisqu'il s'agit du second tour maintenant, de la présidentielle, le vote va être moins compliqué que quand on votait pour plusieurs élections en même temps. Maintenant il reste à savoir ce réservoir-là, est-ce qu'il appartient à un ou aux deux candidats ? Forcément aux deux. Mais s'il y avait un travail qui avait été fait de façon concrète, ne serait-ce que sous la forme d'un sondage, pour savoir quel est le pourcentage de l'un ou de l'autre, on aurait pu intégrer ça dans l'arithmétique électorale dont je parlais tout à l'heure. Mais souvent nous, même quand on voit autant de bulletins nuls, ça demande qu'on étudie pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais souvent on constate et puis on passe. Il n'y a pas un travail qui est fait pour qu'on puisse savoir exactement pourquoi il y a eu autant de bulletins nuls. Alors un autre aspect aussi, c'est les alliances que pourraient former l'un ou l'autre des deux candidats. Je vais parler de Joseph Boacay et de Georges Roya à ce second tour. Joseph Boacay, dans sa campagne pour ce second tour, met l'accent sur la formation d'un gouvernement d'union et donc se montre plus ouvert aux autres candidats de ce premier tour-là. Est-ce que cette volonté ou bien cette promesse de créer un gouvernement d'union, s'il arrivait à être élu pour ce second tour, pourrait lui permettre d'avoir plus de chances que Georges Roya ? Non, il est réaliste. Moi je trouve qu'il est tout simplement réaliste parce qu'une des difficultés du second tour parfois se trouve à ce niveau. Combien de personnes vont voter par conviction ? Combien de candidats vont dire à leurs électeurs « Reportez vos voix par conviction vers telle personne, je ne demande rien en retour ». C'est ça l'idéal d'un point de vue démocratique. Dire aux gens « J'ai regardé les deux candidats, à mon avis, voilà le candidat qui est meilleur pour le Libéria. » Sans aucun marchandage. Mais généralement ce n'est pas le cas. Et lui il a très bien compris et il fait l'offre de façon extrêmement claire en disant qu'il est prêt à faire un gouvernement où il sera ouvert, il ne s'est même pas arrêté aux politiques, aux ethnies, à la religion, au genre, c'est-à-dire un clin d'œil à l'électorat féminin qui n'est pas négligeable au niveau de nos pays. Il l'a fait de façon extrêmement claire, mais c'est réfléchi. C'est une façon de dire à ces gens-là « Venez, comme on le dit d'habitude, on va gagner ensemble. » Et après, on va gouverner ensemble, bien que le gagner ensemble est souvent plus facile que le gouverner ensemble. Puisque généralement chacun avait son programme et on ne prend pas le temps d'essayer de s'entendre sur un programme de gouvernement. Et après que le président soit devenu président, bon, il a cette latitude de décider, même si vous n'êtes pas d'accord, et bon, vous n'y pourrez pas grand-chose. On a vu plusieurs fois des cas où on a gagné ensemble, mais on a gouverné plutôt tout seul. Du côté du président Ouaya, on ne l'a pas vu être autant ouvert, mais ce qui est sûr, c'est que dans les coulisses, lui et ses hommes n'ont pas manqué également, en connaissant ce que veut dire un second tour, surtout un second tour aussi serré, d'aller chercher à avoir des alliances. Mais c'est lui qui aura souvent le plus de difficultés à avoir une alliance parce que souvent chez nous, tu as été dans l'opposition pendant un temps, mais il suffit que tu rejoignes le pouvoir, mais on dit que c'est un traître. C'est le minimum. Ou bien on se pose la question, la valise qu'on lui a donnée, il y avait combien de millions dedans ? Ou bien combien de postes ministériels on lui a promis, etc. Ça fait que les opposants se trouvent dans une situation assez difficile quand il faut aller du côté du pouvoir après avoir mené campagne contre le pouvoir. Et ça a du sens. Il y a quand même une logique dedans. Tu ne peux pas avoir démontré que ce n'est pas bon et puis vouloir dire aux gens, allons vers ce qui n'est pas bon. Ça fait que souvent, beaucoup ne se prononcent véritablement pas. Certains disent, bon, on laisse les électeurs faire leur propre choix parce qu'ils ne veulent pas aller s'aligner derrière un autre candidat de l'opposition pour une question de leadership. Mais pour moi, ce n'est pas la véritable solution. Il fallait regarder. On est arrivé à une étape donnée. Soit ça sera Georges Ouéa, soit ça sera Bouakaye. Il faut avoir le courage de regarder l'avenir du Libéria et des Libériens et de peser du côté de la balance où on espère que c'est celui-là qui est le plus en mesure d'assurer l'avenir des Libériens. Parce que ne pas voter, à mon avis, n'est pas une solution dans nos pays. Heureusement qu'ils ont eu un taux de participation qui est quand même assez respectable. Un taux de participation qui s'élève à 58,6% pour ce premier tour. On espère que le second tour sera également nombreux à se présenter à ces élections. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien pour mot de fin sur cette élection au deuxième tour de la présidentielle au Libéria. La première chose, on est heureux que les violences du premier tour ne soient pas revenues puisque un des enjeux de cette élection, c'est cette question de la stabilité. La deuxième chose, le Libéria vient de très loin et on est en train d'assister à une sorte de renforcement du système démocratique avec une élection au premier tour, au second tour. Mais il faut que le Libéria continue dans ce sens puisque l'avenir du pays se trouve dans cela. et que les Libériens sachent que le Libéria, avant d'être pour quelqu'un d'autre, c'est pour eux-mêmes. Donc ils ont intérêt à avoir des élections plutôt apaisées et stables et après qu'on fasse ce qu'un certain nombre d'organismes font de plus en plus. Quand vous faites des promesses, on les note. Et quand vous devenez président, on vous les rappelle et on vous poursuit pour que vous respectiez ces promesses parce que c'est une sorte de contrat que vous avez signé avec ceux qui ont voté pour vous. Merci beaucoup à vous, Pramadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du Décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada